likez, partagez la vidéo dans tout le groupe. La vérité finira toujours à triomphe. Mankal yéwolema, ko wouya a kamenya nyaka adewya. Mankal la sanda, ko ni wouya kamenya nyaka, londo adewya. CNRD, Sanji Sabako, alawa. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'affaire du CNB, abarake Sunkrubako li, mon si tefe, kwa to la la. Mon li douna li, a ele kom Sunkrubako, souro, al dewa katal ma ko boal la. Men, mon robet sou sou tefe ka. Ino, kaji la konan, koko miro, koko brebre li. La peur a changé de camp. Vous avez vu le décret de ce soir. Il a rappelé deux ambassadeurs Nations Unies et du côté de l'Europe. Mais, Mama dit, ce n'est pas ça qui va vous aider. les décrets de ce soir-là. Mama dit, regarde aujourd'hui, à travers tous les... C'est-à-dire, les grands plateaux. Le CNRD, c'est une déception. Partout, regardez les médias. C'est pourquoi ils ont fait venir Makoso. Et même ça, ça a échoué. Regardez tous les débats politiques. Quand il s'agit de la Guinée, personne ne les supporte. L'échec est si... si... grand que... personne ne veut afficher son image à l'image du CNRD de Mamadi Doumbouya. Regardez le Mali, le Burkina, les pays de l'AES. Malgré que ceci soit un conflit avec les djihadistes, mais le développement dans ces pays par rapport à la Guinée. vous avez fait le coup d'État en disant que, voilà, le président Alfa Kondé a fait un troisième mandat, mais pourtant, la croissance avant... avant 2000... 2021... non, 2022, parce que le président Alfa Kondé est resté jusqu'au mois de septembre. Regardez la croissance aujourd'hui. Mamadi, Mamadi, ça ne marchera pas pour toi. Il faut préparer ton départ d'ici le 31. Il faut avoir ton plan B parce que tu vas partir. Mamadi, tu es venu... Bon, regardez si ce n'est pas de... de l'hypocrisie. Tu es venu. 42 généraux, ils sont où aujourd'hui? 200 et quelques commandants, ils sont où aujourd'hui? Mamadi, l'armée guinienne, combien de retraités sans mesure d'accompagnement? Mamadi, au sein de l'armée déjà. Même ceux qui t'ont soutenu, le président de l'UFDG, El Asseludale, le président de l'UFDG aujourd'hui, El Asseludale, il est où? Pourtant, le président Alfa Kondé ne l'a pas poussé à l'exil. Pourtant, le président Alfa Kondé n'a pas cassé la maison de El Asseludale. Mamadi, il n'y a aucune chance. Il y a eu la bande. Le décret là, ça prouve que tes ambassadeurs du côté des Nations Unies et de Benelux, c'est-à-dire Belgique, la Hollande, Luxembourg et aussi auprès de l'Union Européenne. C'est pour vous dire que la pression du côté de l'Union Européenne, la pression au niveau des Nations Unies, le CNRD, ils sont à terre, ils ont tout perdu. Mamadi a rappelé ces deux ambassadeurs, les gars, pour vous dire que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Hé! En tout cas, les bons Guénéens là, ceux qui veulent que la Guinée avance là. Continuons. Continuons. Aujourd'hui, vous voyez, même auprès des Nations Unies et auprès de la FMI, ils ne peuvent rien prendre aujourd'hui. Ils ne vont rien les donner. Il y a une population qui a fait comprendre. Tant que Mamadi Doumbouya, nous avons un groupe et nous avons un groupe la Guinée, la Guinée Moussika Madède, dit transition à bras échoués. Ce n'est pas les futilités que vous êtes en train de faire. Où est le sérieux lorsque des guignols comme les Amarakamara vont se promener à l'intérieur du pays que la vulgarisation de l'avant-projet. Vous êtes des politiciens. Vous avez oublié vos engagements devant le peuple de Guinée et devant la communauté internationale en disant que vous alliez organiser des élections en moins de trois ans. Rendre le pouvoir aux civils. Vous avez oublié tout ça. Et c'est pourquoi depuis le départ j'ai dit non. J'ai dit il faut que la vérité triomphe. Même si le président Al-Fakonde devait partir, ce n'est pas déjà qu'il a tout donné. Fils l'homme balilou. Affaire à bar n'est pas le président Al-Fakonde On pouvait comprendre et c'est pourquoi j'ai dit non. Jamais nous devons défendre l'honneur du Fama et défendre l'intérêt général du pays. Mais aujourd'hui est-ce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'on appelle l'administration aujourd'hui lorsqu'ils se déplacent imaginez il y a combien de militaires à Zéro-Corée. On mobilise tout un camp les administrateurs, les fonctionnaires d'État on les mobilise tous. Les écoles fermées aujourd'hui il est demandé aux enfants d'aller en civil. j'ai dit on ferme l'école que parce que oui. Non, Mohamed Touré ce sont les ambassadeurs pas les 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 travailleurs. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui ils ne sont plus au côté du côté de l'Union Européenne. Aux Nations Unies la pression des Nations Unies sur la Guinée. Les États-Unis on n'en parle pas. Donald Trump vous avez vu est-ce que vous avez vu maman qui m'a dit même félicité Donald Trump. Donc Yagi Yaginara je dis aux bons Guiniens ne désespérez pas donc les gars nous vous disons de rester optimistes la situation là nous tendons vers la fin du film Mamadi Doumbouya il nous disait qu'il a fait le coup d'État parce que le président Facondé a fait un troisième mandat la situation sociopolitique voilà aujourd'hui lui il n'a rien changé il n'a fait qu'à aggraver nos problèmes les médias fermés aujourd'hui 1000 emplois fermés du côté des médias on envoie les travailleurs de l'État à la retraite sans mesure d'accompagnement la situation des militaires eux-mêmes aujourd'hui c'est du jamais vu l'armée guinéenne aujourd'hui ça dit être militaire c'est encore un problème un danger aujourd'hui en Guinée être militaire c'est-à-dire tu n'es plus exposé si je vous dis il y a beaucoup qui ont quitté la Guinée parce que un beau matin ils viennent te ramasser c'est du jamais vu maman dit on vous a conseillé fatigué on vous a conseillé fatigué tu n'as pas compris maman dit on vous a conseillé fatigué Bala Samoura en train de faire ses bêtises tous ces gens-là c'est toi le maître c'est toi le capitaine du bateau donc j'ai dit aux vrais Guinéens restons unis c'est le plus important aujourd'hui ils sont perdus ne voyez pas les mouvements ils pensent qu'ils peuvent convaincre la communauté internationale c'est pourquoi vulgarisation ils ont transformé en campagne et ce sont ces images-là et c'est pourquoi je dis aux Guinéens ceux qui n'ont pas compris là à l'intérieur du pays vous qui n'avez pas compris à cause des miettes 25 000 francs 50 000 francs 100 000 francs guinéens vous passez une journée avec ça c'est fini mais pensez à l'avenir de ce pays-là c'est les hommes qui changent les intelligents mais pas des gens que nous avons les amaras des guignols comme ça Dieu merci ça dit c'est Dieu qui est en train de nous aider et c'est pourquoi moi je dis après cette transition je crois que ce pays-là va se développer et nous allons nous débarrasser des déchets politiques des leaders politiques qui ne pensent qu'à leur vente et dans ça à la tête je mets les macaneras qui n'ont jamais été constants aujourd'hui ils sont là demain ils changent sinon on a vu macanera au début de ce coup d'état qui nous disait de donner du temps à ces bandits-là et comme ça ils vont voir si la gestion d'un pays c'est facile et Dieu nous a donné raison mais macanera qui ne pense qu'à son intérêt personnel aujourd'hui qui est en campagne avec les guignols les amaras donc tous ces démagogues qui s'affichent aujourd'hui après le départ de Mamadi Dumbuya nous allons les mettre tous à la poubelle et ce pays nous allons mettre le mérite devant et ce pays je vous dis c'est beaucoup de leçons que nous allons tirer beaucoup de leçons beaucoup de leçons vous avez vu hier certains leaders nous manipulaient opposer la communauté mais aujourd'hui le problème de la Guinée c'est pas Alpha Condé ce n'est pas Céloudal c'est pas une affaire d'ethnie le problème c'est le développement c'est le changement parce que la souffrance aujourd'hui le sac de riz qui est passé de 230 000 qui est à plus de 370 000 aujourd'hui voilà c'est pas une affaire de communauté une affaire de personne au temps du présent Alpha Condé c'était moins de 230 000 donc c'est pour vous dire que le développement ce n'est pas question d'ethnie ou de groupe voilà nous avons besoin des bons Guinéens on dit le vrai bonheur on ne l'apprécie pas c'est lorsqu'on l'a perdu même ceux qui n'aimaient pas les anciens dignitaires même ceux qui les critiquaient c'est-à-dire lorsque vous regardez hier les médias étaient là qu'est-ce que les médias comme film sur Joma sur espace qu'est-ce que ces médias-là n'ont pas dit sur le régime d'Alpha Condé des gens comme les Jusuf Boundou flanqués au Canada étaient là à mentir sur le cadre du gouvernement Alpha Condé nous avons entendu l'histoire comment Jusuf Boundou avait menti à travers les médias en Guinée que Zénab Nabaya avait détourné et je vous disais tout ça ça faisait partie du préliminaire du coup d'état moi je vous ai dit mon opposition au CNRD je ne viendrai jamais mentir ici devant le peuple de Guinée parce que je sais qu'un jour je serai jugé ce n'est pas parce que je suis opposé au CNRD que je vais venir dire ici des contre-vérités pour révolter les gens non je ne le ferai jamais mais hier les gens ont trop dit les gens trop parler sur le régime d'Alfa Kone il fallait énerver le peuple vous savez quand il y a eu le coup maman dit il a pris la route du fief de l'opposition ils sont allés sur l'axe pourtant ceux qui suivent ma vidéo je les ai dit vous êtes en train de vous tromper la personne que vous êtes en train d'acclamer l'autre vous caressait le président Alfa Kone vous caressait mais je dis celui qui est venu tous les problèmes au temps du président Alfa Kone c'était ces mêmes personnes qui créaient tous ces problèmes mais Alfa Kone vous le savez qu'est-ce qu'il n'a pas dit ici que certains cadres malinqués c'est des malhonnêtes non que certains cadres malinqués parce qu'on lui mettait la pression on voulait qu'il prenne des décisions je vous ai parlé fermeture des frontières lorsque vous regardez côté FIEV UFDG les remontés les révoltés les arrestations pendant combien d'années le FNDC ils avaient la force critiquaient manifestait ils n'ont jamais arrêté les dernières années les arrestations c'était dur encore c'était dur à la pression de ces mêmes personnes à la pression de ces mêmes personnes les arrestations oui il faut faire ça imaginez le chef d'état-major des forces armées les gens qui étaient au renseignement commandant des forces spéciales commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry les balas samoura tous ces gens là étaient dans le coup qu'est-ce que le président Alpha Kondé pouvait faire mais tous ceux qui pensaient que Mamadi était panafricaniste regardez aujourd'hui sur tous les plateaux aujourd'hui tous ceux qui ont soutenu ils sont où les panafricanistes qui étaient là oh Mamadi était panafricaniste il est venu on a sasiné quel discours je vous ai dit le vrai discours d'un panafricaniste c'était le discours du président Alpha Kondé à Bijan coupons le cordon ombilical avec la France le problème de l'Afrique c'est les multinationales il y a un discours qui peut dépasser cela il ne s'agit pas de dire je suis panafricaniste il s'agit de mettre ça en action voici des questions que les Guinéens doivent se poser avant le coup d'état avec la pression les critiques sur le régime d'Alpha Kondé Simandou dont eux ils sont en train de prendre aujourd'hui nous fait rêver Alpha Kondé n'a même pas connu c'est Simandou bon la question comment le Faman avec toutes ces manifestations les pressions Ebola que nous avons connues Covid tout ça comment le président Alpha Kondé eux ils ont mis 19 200 personnes à la retraite jusqu'à présent on nous parle de recrutement ils n'ont pas encore recruté les gens ils ont fait des concours ils n'ont jamais pris dans l'armée ils prennent les gens qu'ils veulent et comment le régime d'Alpha Kondé malgré la pression de Kédorsé s'arrangeait à payer les fonctionnaires guinéens et notre économie n'avait pas de problème le port de Conakry était le port le moins cher le prix des darés dans la sous-région la Guinée tout était moins cher pourquoi maintenant rien ne marche voici des questions simples des questions simples parce que le Faman et regardez les prêts qu'ils sont en train de faire l'année passée vous êtes tous témoins les médias étaient là 500 millions c'est qu'ils ont pris auprès des banques privées l'argent que les entreprises devaient prendre pour faire autre chose eux ils sont allés prêter famille je vous ai dit la vérité finira à triompher mais comme on dit il n'y a pas plus à veu que celui qui refuse de voir il n'y a pas plus que celui qui refuse d'entendre moi ces démagogues je n'ai plus le temps pour ces démagogues ils veulent manger ils n'ont qu'à continuer mais le peuple de Guinée ne se laissera pas faire le peuple de Guinée ne se laissera pas faire Mamadi si tu veux il faut changer vous avez rappelé les ambassadeurs Mamadi ce n'est pas ça qui va vous aider Ouya Sanda s'est promené Ouya Sanda a parlé le ministre de l'économie Mourana ils ont parlé fatigué où nous en sommes aujourd'hui Mamadi vos places c'est dans les casernes vous êtes des militaires on ne gère pas un pays avec arrogance la Guinée c'est un état donc nous avons des hommes capables de relever le défi ce n'est pas vous ce n'est pas des guignols comme les gibas des comédiens des anciens rappeurs ce n'est pas eux qui peuvent changer la Guinée Mamadi il y a des hommes qui ont étudié c'est pourquoi ceux-ci là ce sont des professeurs des docteurs en la matière dans le domaine des mines nous avons des en tout cas des doyens là-bas qui peuvent changer la donne donc ne vous fatiguez même pas ne vous fatiguez même pas les partis politiques là ils ne vont pas se laisser faire ça soyez rassurés c'est vous personne ne vous a forcé d'être militaire personne dans une cité chacun joue un rôle vous vous avez choisi d'être des militaires la Guinée n'est même pas attaquée aujourd'hui vous êtes venu enlever le président il faut qu'on est co-démocratie vous êtes allergique aux critiques regardez aujourd'hui nous nos pages aujourd'hui restrictions sur tout aujourd'hui les médias fermés non le président il faut qu'on a un question 11 ans de critique de tout les médias on n'a pas fermé vous en quelque temps seulement vous avez fermé les médias FNDC autant de manifestations autant du président Alphacone vous vous avez dit le président Alphacone il n'était pas parfait mais le FNDC le gouvernement d'Alphacone n'a pas dissous le FNDC Fonique et Mange on les avait arrêtés après les élections de 2020 mais les avocats la famille ceux-ci savaient où ils étaient mais vous vous êtes venus où sont ces gens-là c'est-à-dire vous c'est vous-même qui avaient encore donné la force au président Alphacone si un militaire nous enlevait Mamadi deux mois trois mois après le coup d'état Mamadi allait être traité en Guinée comme un Che Guevara ou un Thomas Sankara on allait dire en 2021 il y a un Guiné un patriote qui était venu pour changer les militaires ils l'ont enlevé mais c'est pourquoi je vous dis Dieu Dieu est bon c'est pas parce qu'ils ont de la baraka non mais il fallait leur donner du temps je vous ai dit l'histoire de Pharaon Dieu pouvait le détruire à tout moment Dieu lui a envoyé des messagers Dieu lui a conseillé le Pharaon n'a pas compris l'arrogance l'histoire du Pharaon tout ça là ce sont des rappels pour les chefs pour les leaders mais c'est des gens qui ne peuvent pas comprendre parce que Chaitan a pissé dans leur cerveau donc c'est pour vous dire que tout ce qui arrive c'est Dieu Allah est en train de nous montrer le vrai visage de tout un chacun mais vous savez eux le discours pour dire pour tromper les gens les imams avec le gros vent imams 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 ils n'ont ils n'ont l'imame n'y a nandoro masono m'enge ya ala nara mara fola obé on a figi ya waye wadam imam na figi ala nara m'y rafanyena naba fisri lombali namurafa alama m'y nufira bayba kolwa kanyi be mamadimu keli kore abira n'y a tafa lama m'enge ya ala nara misema alfa konen na m'enge ya e malou na et a malou alabe ou tam imam na figi flan kafwe obara islam islam halitongo wafindi marchandizera ou les fali donc obiri nam fama ya gide on a ga nondi falade on a ga nondi falade odoro ce que nous devions savoir de ces petits là dieu nous a déjà mis ça heureusement les leaders politiques n'ont pas manifesté le gouvernement qui a été mis pendant les trois ans ça a été le choix du cnfd c'est ce n'est pas un gouvernement d'union nationale comme en 2009 avec le cndd un gouvernement d'union nationale dont feu tonton jean marie doré était le premier ministre tout le problème si ça ne marche pas des gens qui n'ont m'a dit qui a nommé les gens pendant trois ans ils sont incompétents comment les guinéens peuvent encore renouveler leur confiance à ses incompétents comment les guinéens sur quelles bases ils vont renouveler l'armée aujourd'hui a même plus une armée est ce qu'il ya une armée aujourd'hui madi nous vous avions conseillé depuis le départ d'appeler tout le monde autour de la table et ma mère imam aujourd'hui là personne ne va s'associer à l'image du cnrp non au moment que vous êtes venu il y avait de l'argent la caisse le trésor tout était rempli le président facondé il avait déjà fermé les robinets vous êtes venu tomber sur un gâteau moi je vous dis j'ai douté au départ avec les discours de mamadi je pensais que non c'était fini c'est à dire le présent facondé avant les élections de 2020 avait fermé les robinets il avait audité tout le monde même les comptes de des ministres de daf était gelé avant le coup d'état renseignez vous très bien donc moi je me disais mamadi il vient un moment voilà la guinée n'avait pas de problème d'argent rien il vient la nuit du coup d'état zéro corée on venait de donner l'interconnexion la nuit du coup d'état il ya sept joueurs du côté de la forêt les grands projets les échangeurs et autres la route nationale en chantier et simandou aussi je me disais j'ai dit un mais attend au moment le présent facondé doit vraiment dire vous avez vu vous pensez que je ne pouvais pas mamadi vient enlever le présent j'ai dit ah j'ai dit les guinéens ne veut ne vont jamais comprendre l'effort le travail du présent facondé déjà ils sont venus pour tout gâter moi j'ai pensé non mamadi il allait réussir avec les discours que j'attendais au crieff création tant 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 c'est fini j'écoutais les discours là ça dit je doutais mais je me disais aussi j'ai dit un j'ai dit si le gars respectait vraiment ses engagements j'ai dit c'était fini mais déjà c'est de gros voleurs de bambatoumane mounietti belé belé ou mille personnes dans le gouvernement d'alpha qu'on ne doivent manger deux personnes de cnrds là-bas eux ils mangent les bala samoura jiwaghen nous mines aujourd'hui et de mvou rien comme ça ils sont en train de donner des permis ils oublient que ce n'est pas magique comme l'a dit le présent facondé le problème de nos états africains aujourd'hui c'est les multinationales vous voyez les grandes puissances les compagnies qui les donnent beaucoup d'argent vous voyez apple iphone gagnent les marchés à travers le monde savez combien iphone paye comme impôts à l'état américain total france orange arriva les compagnies françaises en afrique ce sont eux qui rendent l'état français puissant et nous nos états on vient on exploite nos matières premières on ne gagne rien dedans les arabes avec le pétrole ils en profitent quand on dit dubaï dubaï c'est pas magique c'est le revenu du pétrole la libye à un moment donné kadhafi quand il a compris nationaliser le pétrole c'est ce qui c'est ce qui a développé la libye mais depuis kadhafi est parti les compagnies viennent puiser ils envoient regardez la libye aujourd'hui donc c'est pour vous dire c'est pas magique et nos chefs d'état qui comprennent le système qui se réveille c'est comme au congo qui c'est que dit qu'ils avaient compris aujourd'hui on en train de lui voilà les ressources du congo aujourd'hui tout ce qu'ils veulent vala que les m23 avant ils font ce qu'ils veulent le pays est mis cao pourtant ils sont là les données de leçons nous allons nous sommes venus la démocratie l'état des droits qu'est ce qui dit a été élu démocratiquement pendant que le m23 sont en train de déstabiliser le congo l'union européenne les nations unies les grandes puissances n'apportent pas surtout la france n'apporte rien comme soutien à l'état du congo et vous voyez on va dépenser des milliards en ukraine dans d'autres pays mais quand c'est chez nous et c'est là beaucoup d'africains doivent se réveiller beaucoup de panafricanistes doivent se réveiller pour que le continent avance donc merci à tout le monde voilà comme je voulais dire le cnrd est dos au mur rien ne marche pour eux c'est ce mounier fait et à partir du mois de décembre ça sera encore compliqué et comme je voulais dit les leaders politiques ils ont été très intelligents et ils n'ont pas appelé à manifester ils n'ont pas manqué de respect les bandits eux mêmes ils ont commencé à dissoudre les partis politiques comme s'ils sont tombés du ciel à partir du mois de décembre tout le monde peut dire nous ne vous reconnaissons plus vous devez partir les leaders peuvent faire des déclarations personne ne dira parce qu'ils n'ont pas respecté leur engagement l'accord dynamique entre la cdao les partis politiques et les bandits les bouchistes du cnrd à partir du 31 décembre cet accord n'est plus valable ils n'ont plus de légitimité et chacun peut dire tout le monde peut dire ce qu'il veut non mon frère yam l'insister les guinéens ne vont pas comprendre si mamadi ne dégage pas avant le trentien ou s'il se maintient je vous jure si mandou la guiné est perdu à jamais le président faconda a organisé des élections avec des fonds prêts pendant que les bandits sont là en train de nous parler ils ont besoin pourtant le présent faconda il a fait son référendum il a fait les élections présidentielles avec des fonds propres eux ils sont là en train de manier où est la bonne gestion celui dont on a enlevé qu'il est incompétent lui n'avait pas de problème de paiement pendant 11 ans il n'y a jamais eu la guiné n'a jamais eu de problème de paiement les agriculteurs on les donnait des tracteurs des engrais l'éducation mais regardez aujourd'hui ce qui pour ceux qui sont venus nous parler oh la bonne gouvernance je vous ai dit c'était des pandis mamadi il faut trouver ton plan b comment tu vas sortir je sais qu'aujourd'hui là tu es pris en otage par les crocodiles qui sont à côté je sais qu'aujourd'hui tu aimerais faire comme c'est qu'on attire parti l'argent que tu as eu aller profiter tu es jeune mais aujourd'hui tu peux pas aller parce que ton entourage ils t'ont induré en erreur mais les jeunes des forces spéciales beaucoup de militaires enlevé le désordre dans le pays des activistes des arrestations arbitraires moussa de donc teofil gilavogi ces gens-là déjà karma est sur eux karma est sur eux déjà mamadou alfa diallo merci à vous teofil gilavogi merci moun gran emyou mousto merci à tous les patriotes je sais que c'est fait et aruna bari merci à vous merci à fatima takeïta yamlimsissi merci à vous daouda fanta konate voilà merci à tous ceux qui prient pour nous inchallah la vérité finira à triompher voilà la guinée ne restera pas dans les mains de ces bandits de ces gangsters de ces arrogants et inchallah au moment opportun dieu allah subhanahu wa ta'ala fera le reste voilà merci à alexandre pivy merci à moumel amine bangoua bonne soirée à demain inchallah pour d'autres 1